... Allez, c'est parti. Je vous rappelle l'après-midi. Un tour d'intervention successive de chaque atelier pour dire quelques mots. Évidemment, pas toute la richesse, toute la diversité de ce qui s'est dit, mais quelques mots quand même de ce qui s'est dit dans tous les ateliers. Huit ateliers, cinq minutes maxi par atelier. Un tour de parole à nouveau à la salle. S'il y a des prises de parole, des prises de parole, voilà, tout court, pour poser des questions, pour relancer, pour rappeler, pour alerter, etc. Et puis ensuite, nous donnons la parole à Jean-Michel Zakarchuk pour quelques impressions sur la journée et ce qu'il a entendu, avant de terminer par la partie de passage véritablement de relais, où les responsables de mention expliqueront quel dispositif, de quelle façon, avec quelle méthodologie, on va passer d'une architecture sur laquelle on a déjà un petit peu causé, à des vraies maquettes, avec toutes les questions que ça pose. Voilà. Donc, on va appeler les ateliers, si vous voulez bien, dans l'ordre dans lequel ils s'étaient présentés, c'est-à-dire par bloc UE, tel qu'il se présente dans l'architecture. D'abord, A, et A1 pour commencer. Je vais y revenir maintenant dans ces... Sauf qu'elle ne veut pas. Voilà. Acquérir des savoirs pour faire apprendre dans le premier degré, Madame Sylvie considère. Ça va être là, ça. Ça va être là. Bien. Alors, nous avons eu une trentaine de participants dans ce groupe-là. Du coup, on a fait trois groupes. Je suis désolée, mais pour rendre ce qui est à chaque groupe, je vais être obligée d'être un petit peu plus longue que la dernière fois. Alors, nous avons traité trois questions. Ah, monsieur... Si. Nous avons traité la question A, comment définir le périmètre de l'UE en termes de contenu d'enseignement, etc. La question B, comment articuler les finalités professionnalisantes de cette UE exposée dans l'architecture et la préparation concours. Et la question G, Ah oui, mais là... Et la question G, comment va-t-on structurer l'UE ? Est-il possible ou souhaitable de concevoir un découpage en EC ? Quelle rubrique permettrait-on dans le guide des études ? Alors, je commence par la question A. Donc, notre atelier portait sur les savoirs à apprendre pour faire apprendre. Donc, trois catégories de savoirs. Les savoirs disciplinaires, les savoirs relatifs à la connaissance et au développement de l'enfant, et les savoirs didactiques. Alors, les savoirs disciplinaires, les questions qui se posent, viennent en général des acquis que les M1 ont, ou plutôt non pas, de manière suffisante, en arrivant au début du S1, et qui vont contraindre ou empêcher un travail qui commencera dès le départ sur le geste professionnel, c'est-à-dire sur comment apprendre. Les collègues, alors, plutôt en mathématiques, soulignent la nécessité de mettre à niveau, et donc, du coup, cette mise à niveau leur prend du temps et les empêche de travailler sur d'autres types de savoirs, évidemment. Ils soulignent aussi, c'est revenu dans d'autres groupes, le problème de la préparation au concours. Alors, en maths, qui les oblige à traiter des contenus qui ne sont pas directement en lien avec ce qui se passe en classe dans le premier degré. Donc, ça aussi, ça fait perdre du temps. Les savoirs relatifs à la connaissance du développement de l'enfant. On n'a pas beaucoup développé là-dessus, on sait qu'ils sont utiles. Ce qu'on n'a pas de traité, c'est est-ce qu'ils sont dans le A, B ou C, peu importe, en tout cas, ils sont nécessaires. Les savoirs en didactique sont un pensée en termes de compétences qui doivent être progressives, mais ça pose le problème dans l'architecture, du fait que les disciplines, alors, si on se réfère à ce qu'on connaît actuellement, toutes les disciplines ne sont pas présentes sur les quatre semestres, sauf le français et les maths. Donc, toutes les autres sont entre un et deux semestres en fonction des choix ou des contraintes. On a parlé aussi des attendus découpés en semestres qui contraignent les évaluations, c'est-à-dire que comme on a des horaires disciplinaires, pour l'instant, qui sont relativement faibles pour beaucoup de disciplines, l'ombre d'évaluations devient très important. La question soulevée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas penser les attendus à l'échelle de l'année, plutôt qu'à l'échelle du semestre. Et là, on rejoint ce qui avait été dit à... C'est Ex-Marseille qui nous avait un peu... Voilà, à peu près ça. Alors, en ce qui concerne la question B, est revenu le problème de la préparation au concours. Les collègues pensent que ce n'est pas facile de l'éviter. Alors, au S3 et S4, avec des M2 non-lauréats, qui évidemment ont cet objectif-là en ligne de mire. Et la préparation au concours empêche de croiser les disciplines. Et pourtant, ce serait bien utile à prendre en compte dès le départ, dès le S1, pour traiter de la polyvalence. Donc, en gros, on revient à cette idée de la préparation au concours qui pollue, entre guillemets, ou qui empêche un certain nombre de choses. Les collègues ont émis l'idée de réfléchir à des associations de disciplines. Une qui serait au concours, une qui ne serait pas. Alors, on a peu le temps de développer plus ça. On pourra peut-être questionner un peu plus là-dessus. Au S4, il serait intéressant d'investir... Alors, non. Au S4, l'architecture parle d'investir des objets de culture et de savoir. La question qui se pose là, c'est que certains collègues non enseignants-chercheurs ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec ces contenus qui paraissent de prime abord très théoriques. Donc là, il y a vraiment une clarification à apporter sur la dernière case de l'architecture, dans la première colonne. Une autre question qui a été soulevée. Où est-ce 2, le terme valeur apparaît ? Donc, il y a à nouveau besoin de clarification sur ce terme de valeur qui arriverait là. Alors, j'en arrive à l'atelier suivant. Question G. Alors, les collègues ont échangé beaucoup sur la notion de PPR. Alors, cette notion-là, elle avait été déjà soulevée dès le départ de l'atelier en général. où c'est quelque chose qui posait déjà question. Alors, cette notion-là, elle est mal définie, pas pertinente, et ça provoque des blocages dans la réflexion. Donc, il faut aller explorer ça, et je reviendrai dans ma conclusion. Autre question qui a été... Enfin, autre remarque qui a été émise. Le calendrier proposé, il n'est pas adéquat. En fait, les collègues ont souligné le fait qu'on avait un temps très court de réflexion, aujourd'hui, pas suffisamment développé, alors que les textes sont là depuis presque un an, disaient des collègues. Dans l'architecture proposée, l'articulation entre les UE, entre les trois UE, n'apparaît pas suffisamment. Les trois UE sont très imposantes, gigantesques, disent certains. Donc, il va falloir les décliner pour qu'elles soient faisables. Et dans chaque case de l'architecture proposée, donc le grand A3 qu'on a eu là, il faudra mettre en évidence la progressivité verticale entre le S1 et le S4, et la complémentarité horizontale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pensé comme étant nécessaire, alors on n'a pas forcément exploré la réponse pour l'instant. Un regret, la pratique de terrain n'apparaît pas, ou pas suffisamment, dans l'architecture. Et l'idée qu'il faudrait quand même prendre en compte le référentiel des compétences qui existe, comme un point de départ ou un préalable. Alors, après cette restitution des trois groupes, on a eu une question soulevée, c'est-à-dire qu'en fait, on est revenu à notre point de départ, c'est la notion de PPR. On a eu une petite discussion qui nous a paru intéressante, enfin, c'était assez agréable de pouvoir échanger là-dessus. Alors, dans un premier temps, cette notion de pratique professionnelle de référence, on y voit une pratique. Mais les explications qui ont été demandées et données indiqueraient plutôt qu'on aurait affaire à une famille de tâches. Donc, du coup, soit ça nous renvoie à une définition qui serait, d'une part, un peu instable, et d'autre part, quelque chose de trop théorique. Donc, il semble à beaucoup de collègues qu'il faut revenir là-dessus et essayer de décortiquer tout ça. Alors, on a eu quelques petites réflexions rapides qu'on essayait d'ancrer sur nos compétences disciplinaires, si on en a, pour réfléchir. Et on s'est demandé si on ne pouvait pas imaginer des compétences nourries par différentes disciplines. Alors, exemple proposé, par exemple, problématiser, qui est une compétence... Alors, est-ce que c'est une compétence, est-ce que c'est une pratique professionnelle de référence ? On n'est pas très sûr de ces termes-là. Mais en tout cas, c'est... Alors, je vais l'appeler des compétences transversales. Elles pourraient guider des gestes professionnels, donc nourris par différentes disciplines. Et du coup, on pourrait parler... Un collègue a proposé l'idée de pratique étudiante de référence, dans un premier temps. Essayer de... Voilà. Donc là, on a plus de questions, sans doute, que de réponses. Merci. Est-ce que tu veux ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vas-y. Assez, tu peux. Tiens. Hop. Ah, ça y est. De toute façon, David a très bien compris. C'était son tour, donc je ne sers à rien. Pour qu'il y ait des interventions à nouveau en plénière, nous ne nous sentons pas, comme membres du Gard, interpellés par les travaux des ateliers. C'est bien, maintenant, la main qui est en train de passer. Et nous n'avons plus la nécessité d'essayer de réexpliquer, de redire, voilà comment nous, on lit les choses. C'est nous tous, non plus Gard et la salle, mais nous tous qu'allons nous emparer de ces questions-là, parce qu'elles sont toutes d'une acuité telle que ce n'est pas la peine qu'on vous dise, ah bah oui, mais nous, on avait réfléchi à ça comme ça. Maintenant, c'est fini, ça, quoi. Bien. Bonjour à tous. À toutes et à tous, pardon. Donc, je vais essayer de restituer le travail, les nombreux échanges qui se sont déroulés dans cet atelier A2, Acquérir des savoirs pour faire apprendre, appliqué au second degré. Alors, après, quelques propos introductifs, où Aurore, qui était la modératrice et l'animatrice de cet atelier, nous a rappelé l'approche de l'architecture Gard, que vous commencez à connaître. Tout de suite, rapidement, on est parti sur un distinguo entre les PPR et les tâches de formation qu'elle a illustrées. Et puis, après, on était censé partir sur les thématiques de l'atelier. Alors, au menu, il y avait trois questions à sélectionner parmi une liste de neuf, plus une question libre. Force est de constater que nous avons été beaucoup plus sur la question libre que sur les questions fléchées. Néanmoins, j'ai essayé tant bien que mal de raccrocher des thèmes qui étaient proposés, les différents échanges que nous avons eus. Donc, rapidement, on s'est interrogé sur la nature des UE, sons des UE, sons des blocs, sons des colonnes tout court, sons des familles, etc. Donc, on a un petit échange là-dessus qui n'est pas nouveau, mais sur lequel on n'est pas encore tous, les uns les autres, au clair avec le statut de ces entêtes. Je vais les appeler comme ça. Je reste neutre. De toute façon, je le suis. Ensuite, j'ai regroupé les deux questions parmi celles qui avaient été retenues par le groupe. La première, comment définir le périmètre de l'UE en termes de contenu d'enseignement ? Et la seconde, pour cette UE, quelles sont les priorités vraiment incontournables ? En fait, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans qu'est-ce qui est incontournable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'on comprend comme tel ? Est-ce qu'il faut bien le comprendre comme ceci ou comme cela ? Alors, se sont dégagés quelques grands aspects. Un gros échange sur quel y a-tu, sur est-il ou n'y a-t-il pas entre les formations telles qu'elles existent aujourd'hui et dont on sait qu'elles forment aussi des collègues qui sont aujourd'hui efficaces sur le terrain. Pas tous, mais quand même. Et puis, les PPR qui nous ont été proposés. Donc, évidemment, enfin, je ne sais pas si c'est évident, mais il y a eu forcément des personnes qui ont évoqué la volonté de maintenir, de ne pas faire table rase du passé, évidemment, mais de maintenir ce qui marche aujourd'hui. Alors, en réponse, l'idée, c'est évidemment, nous a avancé Aurore, pas la volonté de nier ce qui se fait, au contraire, cela a même servi de base au travail du Gard nous a-t-elle rapporté. Ensuite, autre réaction, la diversité des tâches d'évaluation permet de s'assurer du niveau disciplinaire, donc il n'est pas question de faire l'impasse ou quoi que ce soit, ou de minimiser la part du disciplinaire. Ensuite, il y a eu beaucoup de divergences de vues du coup sur les PPR. L'absus à l'écrit, dur, c'était sûr, mais ça va être dur, effectivement. Donc, les PPR qui sont un petit peu perçus comme une contrainte, une gaine, a même été un terme avancé. Je ne dirais pas par qui, par courtoisie. Ensuite, la maquette actuelle qui répondrait peu ou prou au niveau du cadrage, au nouveau cadrage, pardon. Donc, c'est toujours cette même idée de formation actuelle qu'on peut faire rentrer. Dès lors qu'on cumule la formation actuelle et les stages, pourvu qu'on y formalise des compétences au niveau de chaque item, il y aurait moyen de faire rentrer notre dispositif, en tout cas une bonne partie de notre dispositif, dans la réforme actuelle. Je ne suis pas dans l'affirmation, je suis dans la restitution, vous l'aurez bien compris. Ensuite, l'autonomie qui figure au niveau du tableau d'architecture. Donc, une objection qui a été émise, c'est celle selon laquelle on ne va pas attendre le semestre 4 pour vouloir avoir des étudiants autonomes, notamment dès lors qu'ils vont être mis en responsabilité au S3. Il s'agirait qu'ils soient autonomes dès le S2. Alors, évidemment, des questions, de quelle autonomie on parle ? Est-ce que c'est de l'autonomie face à des situations ordinaires ou face à des situations multicomplexes ? Je pense que c'est peut-être ça qu'il y avait à l'esprit du Gard, mais c'est à eux de le confirmer. Donc, voilà. Et puis de l'autonomie aussi, bien entendu, dans la formation dès le début des pratiques. Autre point abordé, donc la problématique des évaluations qui est perçue comme un enjeu majeur et qui implique aussi une cohérence sur les objets et les objectifs qui vont être assignés aux étudiants tel qu'on va les définir. On est censé définir des débuts de la formation pour donner du sens, entre autres. Et puis le risque de difficulté qui va être posé. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'objet tout de suite maintenant. Non, mais la difficulté de mettre en place des évaluations et de compétences autrement et par qui et comment. Ensuite, des inquiétudes sont ressorties sur la mise en place de nouvelles maquettes et la réaction des étudiants. Pour mémoire, la mise en place des maquettes précédentes a fait, notamment dans le premier degré, en général et sur Vinaudas, qu'en particulier, il y a eu des réactions fortes du monde étudiant pour employer un douze-euphémisme. Et donc, à vouloir... Il faut peut-être anticiper aussi la pédagogie dans ce contexte-là pour apporter des nouveautés. D'autant qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura aussi des étudiants en redoublant. Donc, ils auront connu la maquette N-1 et la maquette N. Donc, s'ils ne s'y retrouvent pas, ça risque aussi d'être éventuellement des leaders d'opinion quant à un frein au changement. Ensuite, que faire des étudiants qui, sur certaines compétences, ne passeraient pas le seuil attendu ? Est-ce qu'on... Donc, ça, c'est une question qu'on va avoir à l'esprit dans les réflexions au niveau de la mention. Mais je pense que c'est même du ressort de l'intervention. Qu'est-ce qu'on fait dès lors que sur tel ou tel item, le seuil de compétence à 2, à 3 ou à 4 n'est pas atteint ? Est-ce qu'on fait redoubler sur une compétence ? Est-ce que... Eh oui, et tout. Et tout, tout parti. Ou une EC ou une E ou machin. Est-ce que... En bref. Autre questionnement. Dans certains parcours, les disciplines ne se découvrent qu'en master MEF. Alors là, c'est notamment sur des parcours techno et pro. donc, on ne peut pas fixer un prérequis en entrée en licence sur du disciplinaire, sur du notionnel pur. Et c'est dans le cadre de master MEF qu'il faut introduire ces formations qui sont des formations nouvelles, y compris sur du disciplinaire. Donc là, c'était pour souligner cet aspect-là dans le contexte de cette UE qui nous occupe. Alors, ensuite, nous avons eu une présentation d'une solution, on va dire, d'un exemple de suivi d'une PPR, enfin, d'un projet pédagogique par Aurore en EPS, quelque chose qui était vraiment bien ficelé. Là, je me permets un jugement de valeur. mais vraiment qui s'articulait bien, on voyait bien l'esprit. S'agissant par contre de sa transférabilité à tous les parcours, là, c'est là que ça devient évidemment plus questionnant. Donc, il y a des membres du groupe qui ont fait ressortir de l'atelier, pardon, qui ont fait ressortir une faisabilité, voire une infaisabilité de décliner le même champ disciplinaire sur quatre semestres. Notamment si on a des enseignants, des équipes multiples qui interviennent dans le même UE, ou dans des UE connexes. C'est plus facile de proposer un projet extrêmement intégratif quand on suit, on assure soi-même tous les enseignements plutôt que lorsqu'on doit se les partager, évidemment. Certaines focales qui ne peuvent pas attendre des semestres successifs. Alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parlait. Voilà. Mais ça devait être bien. Alors, beaucoup d'inquiétudes sur la temporalité. Donc, à l'issue du M1, on sait qu'ils vont être mis en responsabilité, mais est-ce que, du coup, on a, nous, une responsabilité quant à mettre les étudiants en responsabilité face à des élèves ? Donc, oui, d'un seuil, d'une barrière, d'un filtre, d'un attendu et de sa formalisation pendant le M1 qui puisse ou pas permettre d'autoriser nos étudiants à passer en M2 et donc avoir la charge d'élèves. Donc, a été évoqué un filtre disciplinaire éventuellement en premier semestre et pourquoi pas plutôt sur les savoirs communiqués, didactiques et pédagogiques sur le deuxième semestre. L'un n'excluant pas l'autre. Ensuite, en M2, le temps disponible est faible. Donc, vouloir faire monter, augmenter, augmenter les volumes, sachant que le temps disponible pour l'étudiant va être inversement proportionnel puisqu'il va y avoir et la charge de mémoire et la charge de la préparation de soutenance et les cours à préparer et ceci et cela. Donc là, il va falloir aussi penser une géométrie variable quant au volume des formations au regard des contraintes croissantes que rencontrent l'étudiant, le professeur en formation. Ensuite, on a discuté aussi des sources vidéo. Donc là, toujours souché sur l'exemple qui nous a été présenté pour l'EPS où il y a effectivement un grand corpus de ressources pédagogiques, numériques, vidéo, ce qui n'est pas le cas dans toutes les matières. Effectivement, trouver une vidéo d'un élève en train de résoudre un exercice de géométrie, il ne doit pas y en avoir 50 pour ne prendre que cet exemple. La nécessité aussi de raisonner en thèmes successifs et en même temps que de l'élargissement d'un périmètre. Donc, l'idée, c'est d'avancer par thématique plutôt que de suivre un même thème du semestre 1 jusqu'au semestre 4 qui était présenté par Aurore. Ce qui pose des difficultés dans beaucoup de parcours, l'idée, une des idées qui émergeaient, une des solutions qui émergeaient, c'est de fractionner, de dire, ce thème-là, on le fait à un niveau basique, autonome. Cet autre thème-là, on l'aborde avec l'interdisciplinarité ou autre chose. Le suivant, on l'adjota à l'interdisciplinarité, les élèves à besoin particulier, etc. Donc, plutôt que de suivre le même thème et de revenir et de réchauffer, de re-réchauffer et de troisième fois réchauffer le même plat. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de sens en EPS, ce n'est pas ce que je veux dire, mais pour d'autres matières, pour d'autres parcours, ça semblait une solution plus envisageable. Ensuite, la nécessaire identification des compétences est effectivement couverte par la situation de formation. Donc, on aimerait bien savoir sur les différentes projections que les membres du GAR ou d'autres ont pu avoir quant à essayer de se projeter dans une activité pédagogique, savoir si derrière, vous avez recroisé avec les 19 compétences et identifié que, effectivement, ce qu'on a prévu pour notre parcours, ça colle ou ça colle pas. Mais je pense que c'est un travail que chacun va être amené à faire si on poursuit dans cette modalité-là. Donc, voilà pour une question que j'ai regroupée de questions, je vous rappelle, et ça nous a occupé pas mal d'échanges, même si, vous voyez, des fois, ça prend quelques chemins de traverse par rapport à la thématique qui était initialement prévue. Pour ce qui est de la... Non, c'est la même, c'est déjà vu. Ensuite, comment articuler les finalités professionnalisantes de cette UE par rapport à l'architecture, les préparations au concours ? C'est surtout la question de la temporalité qui est revenue avec comment prendre en compte les secondes carrières, notamment, ça a été un petit peu évoqué en plénière ce matin. Est-ce qu'il faudrait une maquette spécifique pour eux ou concevoir, et ce, du coup, dès en amont, dès la préparation des futures maquettes, une modularité qui permette à ceux qui vont s'introduire dans un cursus court pour la possibilité de devenir et des professionnels compétents et d'obtenir le concours ? L'articulation avec les attendus du concours qui est un thème qui revient souvent et l'articulation avec les stages. Donc, tout ça pose beaucoup de questions en termes de temporalité. Alors, je vous ai dit qu'on était aussi allé beaucoup sur du libre. Alors, quelques questionnements diverses qui ont un petit peu parfois tous azimuts rythmé notre atelier. Donc, l'interrogation sur la disparition du terme de didactique. Donc, est-ce qu'on peut la voir néanmoins et dans la colonne A et dans la colonne B et pourquoi pas même dans la colonne C ? Une critique, je dis ça gentiment, une critique dont Yannick est parfaitement informé sur la présentation de votre tableau d'architecture quant à cette idée de cumul qui n'est visuellement plus aussi évidente que dans ce que vous aviez projeté. Tu m'as répondu là-dessus. Le planning d'accréditation, donc aussi, on a eu des débats pour vous dire qu'on ne sait qu'une chose, comme dirait Socrate, c'est qu'on ne sait rien. Non, quand même. Donc, on est quand même partis sur une hypothèse crédible d'un rendu à faire en décembre et puis on fait un rétro-planning avec à la fois les exigences de vote propres à la commu qui existent encore jusqu'au 31 décembre, donc c'est elle qui va soumettre au vote en CAC, puis donc en amont en conseil d'école, s'agissant de maquettes pour lesquelles des étudiants seront probablement inscrits dans les universités, il s'agit aussi que ça passe et en conseil d'administration des universités et donc en amont en conseil de CFVU. En clair, si on veut avoir une copie à faire passer dans les instances, il faut qu'elle soit restituée mi-nouvembre, me semble-t-il, au plus tard, nous avons donc six semaines de bonheur. Sept, allez. Certains collègues étaient manifestés une incompréhension toujours sur l'intérêt du tableau d'architecture, donc il y a encore des questionnements sur sa pertinence. Et enfin, la possibilité de modules au niveau disciplinaire qui a été évoquée pour une mise à niveau disciplinaire dès le début du master, alors est-ce que ça pourrait entrer dans les 10% libres ? Je n'en sais rien. Enfin bref, c'est un questionnement qui a émergé de nos ateliers. Alors je vous prie de m'excuser, chers collègues qui étiez dans le même atelier. Moi, si je n'ai pas retranscrit des propos que vous avez forcément dit de manière très intelligente mais que je n'ai pas eu la bonne présence d'esprit de noter, voilà un petit peu pour ce compte-rendu. Merci. Donc moi, j'étais dans l'atelier B1 et Grégory et Bruno étaient tous les deux modérateurs et Bruno sera mon co-rapporteur parce que j'ai dû m'absenter sur la fin de l'atelier donc c'est lui qui complétera mes propos. On s'est arrêté finalement à peu près aux mêmes questions que ce que Sylvie et David ont rapporté. Je crois qu'elles ont été assez convergentes ces questions-là. Donc on a choisi de rassembler les questions D et E et de la rapprocher aussi avec les A donc on est assez similaire à vous. Donc la A, comment définir le périmètre de l'UEB et quels enseignements actuels s'y intégreraient ? Les D et les E, quelles compétences sont au cœur de l'UE et pourraient faire l'objet d'enseignements, d'accompagnements, d'évaluations et quelles parts d'individualisation seraient nécessaires ou possibles dans cette UE-là ? Et la H, pour cette UE-là, quelles sont les priorités vraiment incontournables ? Donc on rejoint encore une fois certains des propos de Sylvie, certains des propos de David, que je ne reprendrai pas. On n'a pas eu tellement d'éléments de divergence. Tafiche nous invitait à repérer éventuellement des éléments de divergence. À mon sens, en tout cas, on a plutôt eu des éléments de discussion que des éléments de divergence qui visaient généralement à repréciser la compréhension qu'on avait des termes qui étaient utilisés dans le document qui nous était soumis et puis des concepts qui étaient sous-tendus par ces termes-là. Donc on a plus eu des discussions à ce sujet que des divergences. Dans les citations à relever et qui sont qui ont vraiment fait l'objet d'un consensus au sein du groupe, c'était la nécessité de penser, de mettre en œuvre des démarches d'apprentissage structurées. Et autre citation qui est revenue à plusieurs termes, c'est la notion d'apprentissage spiralaire. que David finalement soulevait aussi d'une autre manière. Dans un cas, on peut avoir un cumul et puis une succession. Dans d'autres cas, on peut revenir. L'exemple qui était pris, c'était reprendre par exemple au S3 quelque chose qui aurait pu être abordé au S1, mais en allant un cran plus loin. Parce que sur l'appui de l'expérience en classe que nos étudiants stagiaires pourraient avoir, on pourrait avancer un cran plus loin. Dans les éléments de convergence forts, il y avait la prise en compte des contextes institutionnels sans nécessairement s'arrêter à la seule maîtrise disciplinaire, c'est-à-dire prendre en compte les situations dans lesquelles sont de fait nos étudiants quand ils vont sur le terrain. Penser aussi conduire des apprentissages structurés, donc on adapterait au contexte, aux spécificités des publics que nos étudiants sont amenés à rencontrer, aux cadres réglementaires et institutionnels. Et pour ça, comme le disait Sylvie tout à l'heure, on était également sur la prise en compte impérative d'un référentiel PE. On a souligné aussi la nécessité de prendre en compte les tensions entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire qu'on constate tous les ans que nos étudiants sont pris en tenaille entre ce qui est attendu voire exigé d'eux de la part de leur hiérarchie terrain et ce qu'on entend ici. Et ils soulignent tout le temps les oppositions, les contraintes contradictoires dans lesquelles ils se trouvent placés. Et ça, on était tous d'accord pour dire qu'il faut l'entendre, qu'il faut le prendre en compte et puis les aider à fonctionner quand même à l'intérieur de ça. On a beaucoup discuté aussi sur l'individualisation possible des parcours puisque c'était une des questions que nous avions conservées. Et pour nous, l'individualisation des parcours va de pair de manière obligatoire avec la mise à disposition des moyens qui vont avec. Parce que qui dit individualisation dit moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre. et ça pour nous, c'est vraiment un incontournable absolu. C'est une condition. Voilà. On a souligné aussi l'importance de l'accompagnement au tissage. On a beaucoup parlé de tissage en fait dans cette maquette. Vous l'avez évoqué mercredi dernier. On l'a évoqué nous également. Ce tissage, ça n'est pas neuf. On essaie déjà en ce moment de faire en sorte que nos étudiants et nos stagiaires le fassent. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué pour eux. Donc ça nécessite un accompagnement et ça questionne la présentation de la supervision que vous avez présentée l'autre jour et de l'actuel tutorat. Donc les liens, la continuité, la différence que ça peut introduire. Donc il y a eu quelques questions sur l'accompagnement, notamment la présentation d'un dispositif qui existe depuis deux ans sur le site de V9DASC où il y a deux formateurs qui partagent des sections et qui accompagnent ensemble. Et on a souligné aussi qu'exister et que devait être prise en compte l'importance du tutorat entre pairs aussi. Sur la question H, les priorités qui nous paraissaient véritablement incontournables. Et là, Bruno pourra compléter éventuellement ce que je dis puisque je me fie sur ces notes. Merci. La connaissance du développement de l'enfant nous paraît vraiment quelque chose d'incontournable. La connaissance des partenaires, les ressources disponibles. La conclusion a été faite qu'il y a certains éléments de formation que nous donnons déjà actuellement à nos stagiaires mais qui ne sont pas forcément à la bonne place et qu'il faudrait potentiellement avancer pour les outiller comme par exemple le travail sur l'inclusion qui vient de manière tardive et dans l'année et dans la formation. Et puis, on a souligné la place stratégique de la maternelle qui devrait apparaître dans chaque contenu. Là, pour l'instant, pour ceux qui ne le savent pas, elle a un module spécifique au second semestre mais donc, il est apparu nécessaire de la faire vivre un peu à tous les niveaux de temporalité. Et puis, bien évidemment, l'importance de la place des gestes professionnels, tout ce qui est posture, gestion de classe, espace, temps. Voilà, pour les lignes que nous avons. Merci. Alors, dans cet atelier B2 dédié à l'UEB devenir acteur du système éducatif second degré, nous étions cinq dont les deux modératrices et rapporteurs. Voilà, voilà. Néanmoins, nous avons balayé, je dirais, la totalité des questions qui nous étaient proposées, éventuellement, en réinterrogeant leur formulation, en nous prenant deux pour le prix d'une, enfin bon, bref, mais néanmoins, la totalité du questionnement a été balayée. et nous avons retenu ensemble quelques citations qui ont émaillé ces deux heures de travail. Première, faut-il tout mêler au risque de se perdre ? Point d'interrogation. Deuxième citation, tout semble obscur quand la discipline support n'est pas présente. En tout cas, là, c'était le lien par rapport à l'architecture et une troisième, l'approche par compétence permet d'ouvrir le champ des possibles pour nos étudiants et de sortir du tunnel disciplinaire. Alors, au fil de ces échanges ont émergé un certain nombre d'éléments de convergence, d'autant qu'effectivement, comme nous étions peu nombreuses, ça n'était pas si complexe, au final, ni si compliqué de trouver des points de convergence. Parmi ces points de convergence, la nécessité de travailler en équipe de formation pour penser les liens, les relations étroites, les espaces tels que, effectivement, l'une des vignettes du diaporama de mercredi les faisait apparaître, les espaces entre l'UEA, l'UEB, l'UEA, l'UEC, l'UEB, l'UEC et entre les trois unités d'enseignement. Donc, une nécessité, travaillée en équipe de formation pour penser ces éléments de convergence et aussi penser les PPR. Une des questions qui a émergé, c'était aussi la possibilité de PPR qui, au final, soit transversaux à trois unités d'enseignement et pas nécessairement uniquement spécifiques à une unité. C'est un questionnement convergent. Deuxième élément de convergence qui, évidemment, découle du premier et de notre expérience actuelle aussi, la nécessité d'améliorer la communication entre l'ensemble des équipes, des personnes qui font partie des équipes pluricatégorielles qui composent nos équipes de formation, améliorer cette communication à la fois d'un point de vue logistique mais surtout au service du fonds. C'est-à-dire qu'une fois que tous les problèmes logistiques seront réglés, on pourra peut-être plus facilement s'interroger ensemble sur des questions pédagogiques. Ensuite, toujours dans ces éléments de convergence, nous avons essayé de, comme nous y invitait le questionnement, de regarder comment était interrogée cette unité B et nous avons estimé que les actuelles UE2, 4 et 5 pouvaient se retrouver dans la future UEB et voir pour certains éléments dans l'UEC aussi. Et que, justement, l'intérêt, c'était bien de montrer que ça permettait de ne pas clore chaque unité d'enseignement sur elle-même et de toute façon, les collègues qui étaient présents dans l'atelier étaient la preuve que, de toute façon, même si ces UE étaient clos sur elle-même sur le papier, dans la réalité, les liens étaient déjà faits entre, par exemple, UE2, UE5, UE4, UE5, voilà, UE2, UECN, TIS, pour reprendre d'autres exemples. mais que l'avantage de cette nouvelle maquette était de rendre ces liens possibles et visibles et même nécessaires. Et toujours dans ces éléments de convergence, l'idée de penser cette unité B dans ses trois dimensions didactiques, connaissance du système éducatif et accompagnement, individualisation du parcours de l'étudiant. Au-delà de ces éléments de convergence, tout comme, effectivement, les collègues du groupe B1 qui ont réfléchi dans l'atelier précédent, nous n'avons pas eu d'éléments de divergence, mais, je dirais, des questionnements communs non tranchés. C'est-à-dire que nous n'avons pas de réponse à ces questions, mais que ces questions nous interpellent. Nous nous sommes posés la question au regard de l'architecture actuelle, de la possibilité, voire de la nécessité, du maintien de groupes interdegrés, interparcours, à tous les semestres, mais peut-être la réponse est-elle à certains semestres, mais pas à tous. En tout cas, nous avons trouvé que l'architecture actuelle ne rendait pas ces groupes interdegrés, interparcours très visibles, enfin, nécessairement visibles, on va dire ça comme ça. Et nous nous sommes aussi interrogés sur les conditions à penser, bien sûr, d'une transférabilité des compétences acquises ou interrogées dans d'autres situations professionnelles que celles dans lesquelles elles auront été envisagées au sein des UE A ou B ou C et plus spécifiquement de l'UEB. Ce qui est une question qui interroge l'approche par compétence, mais qui ne rend bien sûr pas cette approche caduque, c'est juste un point de vigilance, je dirais, de bien penser aux conditions qui permettraient une transférabilité des compétences acquises dans d'autres situations que celles dans lesquelles elles ont été travaillées en formation initiale. De fait, nous suggérons à ceux qui prendront le relais quelques points de vigilance l'idée de penser conjointement la prise de volume de l'unité d'enseignement B avec en même temps que celle des autres UE et aussi la place de cette UEB dans la progressivité de chacun des semestres. Et une question que nous nous sommes posées était la suivante y a-t-il nécessité à poser des connaissances ou des compétences préalables de type UEA avant de réfléchir à celles qui sont travaillées dans les UEB et C ? Point d'interrogation. Si, par exemple, dans l'UEB au semestre 1 il est demandé de penser à l'élaboration d'une séquence, est-ce qu'on peut tout penser en même temps ou est-ce qu'il y a une progressivité entre eux à envisager ? Et de fait, ça interroge aussi bien évidemment la place dans la progressivité, c'est-à-dire la place dans le semestre d'un enchaînement et aussi des résonances entre les différentes unités d'enseignement. Nous avons aussi comme point de vigilance évoqué la place du numérique, à la fois la place du numérique dans les enseignements mais aussi la place du numérique dans les évaluations. Alors, en posant l'éventuelle nécessité de 50% d'évaluations sous forme numérique, mais voilà, ça s'est à discuter bien évidemment. Nous avons aussi essayé d'associer les compétences du référentiel enseignant aux unités d'enseignement, enfin en tout cas à l'UEB et nous avons essayé de les penser en majeurs, mineurs et transversales donc majeurs par rapport à l'UEB, mineurs par rapport à l'UEB, transversales qui concernent au moins deux yeux si ce n'est trois. Voilà, et donc nous pourrons partager ces éléments-là si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne les écueils, nous nous sommes interrogés sur la nécessité de rendre très explicites les possibilités d'un tissage réel entre les trois unités d'enseignement pour éviter l'impression de mélange au sens d'illusion et là je rebondis donc sur la première citation que nous avons retenue, tout mêlé au risque de se perdre et en reprenant ce qu'une collègue évoquait elle aussi à savoir qu'effectivement notre souhait ça serait davantage d'aller vers le tapis perçant plutôt que vers le patchwork. Merci. Très basse. Bien, alors nous avons également choisi trois questions par contre on n'a pas vraiment respecté le cadre de l'affiche il faut bien le dire. Alors comment articuler les finalités professionnalisantes de cette UE avec la préparation au concours ? Alors déjà on s'est posé la question mais que savons-nous du concours à venir ? Alors bon a priori deux écrits disciplinaires didactiques un dossier à l'oral et un oral professionnel dont on peut imaginer qu'il ressemblerait au CSE on peut imaginer voilà du coup on s'est dit qu'il fallait travailler avec cette matière-là alors le fil conducteur de notre réflexion ça a été de tout échelonner sur les quatre semestres de façon à en effet aller vers cette formation spiralaire qui a été évoquée par Christine tout à l'heure on a retrouvé cette préoccupation dans le groupe ici donc on s'est dit que si on voulait travailler autour de cette question du CSE donc revue et corrigée sans doute mais peut-être pas tant que ça on pouvait faire le lien durant les quatre semestres avec une organisation autour de on articule les contenus au questionnement professionnel et également à la dimension des stages la dimension des stages est revenue tout au long de cet atelier on pourrait avoir une méthodologie commune partagée avec la recherche et du coup on s'est dit que la recherche devrait être entendue comme une compétence à construire alors ça c'est attention là on est dans le domaine du rêve aidant à devenir et à évoluer dans son parcours d'enseignant mais voilà on a cherché à être ambitieux quitte à ensuite revoir un peu notre commune elle pourrait s'orienter vers une recherche action et s'envisager dès le S1 puisque en effet on aura des stages peut-être certains avec une part de responsabilité ça non plus on n'est pas très éclairé encore et donc on souhaiterait que la question de recherche naisse des pratiques des étudiants donc l'objectif visé affiché ça a été que cela contribue à construire une identité professionnelle à la fois au service du concours qui arrivera à la fin du M2 et à la fois de l'exercice du métier là encore on s'est dit qu'on pourrait certainement partager une méthodologie commune avec le dossier pour l'oral là on l'a envisagé dès le S2 et en émergence aussi de la pratique du stage l'idée c'est de mener cette séance avec l'analyse réflexive et que ce soit ça qui soit le déclencheur de l'élaboration de ce dossier donc on voudrait qu'il puisse évoluer au sein d'un parcours adapté avec un suivi à la fois individualisé mais aussi un travail de groupe donc ça peut être quelque chose qui soit collaboratif et pour éviter le piège de la multiplicité des évaluations parce qu'on en souffre tous on le rappelle souvent mais c'est la vérité on a pensé que sa validation pourrait aussi englober différentes compétences donc on pourrait l'observer à différents moments de ce parcours et il pourrait nous permettre de valider ou non des compétences et on s'est posé une limite à savoir que le mémoire et le dossier même si on a des objectifs par endroits qui convergent on souhaiterait que les sujets disciplines domaines d'apprentissage ne soient pas les mêmes de façon à veiller quand même à la polyvalence puisque là il s'agit du PE donc ça c'était pour le premier atelier le second a travaillé sur la question des compétences et de l'accompagnement de l'évaluation donc la réponse visiblement fortement majoritaire a été le portfolio alors portfolio numérique qui reprendrait donc les compétences de formation les éléments peuvent émaner des stages des cours mais aussi du parcours antérieur alors ça c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau pour qu'il y ait une réelle prise en compte de l'étudiant et éventuellement donc des compétences dont il dispose déjà quand il arrive dans notre formation donc différents formateurs accompagneraient l'étudiant et pourraient l'orienter pour mettre en oeuvre le référentiel de formation donc là encore on voit bien qu'il y a du suivi derrière ces dispositifs des moments alors ça a été formulé comme ça prévu comme des oraux alors on n'est pas sûr de la soutenance mais néanmoins on voit bien que l'oral a tendance à reprendre de la place dans ces évaluations l'étudiant viendrait défendre son dossier devant ce qu'on a appelé une commission qui pourrait être composée alors évidemment des tuteurs mais aussi de formateurs qui n'ont pas tutoré l'étudiant lui-même et donc il viendrait à un moment où il estimerait qu'il est en capacité de valider une compétence il viendrait la défendre ensuite la compétence pourrait être validée à différents niveaux et pour sortir de la linéarité les compétences pourraient être validées à différents moments c'est à dire que chaque étudiant pourrait tout à fait valider une compétence à un niveau de 1 à 4 puisque c'était ce qui était imaginé mais en S1 en S2 en S3 ou en S4 ce qui tiendrait compte là encore des singularités des parcours antérieurs des étudiants que nous accueillons alors là il a été donc noté qu'il fallait absolument assurer une non-compensation entre les compétences et tout à la fin certains ont exprimé qu'il faudrait inverser l'organisation du tableau proposé partir du semestre 4 pour aller vers le semestre 1 je rapporte les propos chacun sa mission ensuite le troisième groupe alors le troisième groupe a travaillé sur la question de l'individualisation alors ce sont surtout beaucoup de questions mais voilà qui ouvrent des champs du possible intéressants alors quelle part d'individualisation et du coup quelle place pour l'autonomie alors bon on parle de responsabilisation mais l'autonomie laquelle dans quelle mesure la créativité peut-être faudrait-il laisser de la place pour le hors cadre en fonction des parcours individuels donc là on sent bien aussi la préoccupation qu'on a retrouvée précédemment d'un accueil qui tiendrait davantage compte des singularités des étudiants qui entrent en formation quelle tâche finale des écrits réflexifs un mémoire un DPR et attention au choix et la question des prérequis comment les intégrer est-ce qu'on pourrait diversifier l'offre peut-on envisager d'autres expériences qui concourent au développement des compétences hors enseignement là encore plusieurs propositions une quatrième UE une mention un parcours un chemin personnel voilà comment est-ce qu'on envisage le fait que alors l'idée était tout à fait intéressante que certains étudiants peuvent s'investir notamment par exemple dans des actions associatives et à l'intérieur de ces actions là mobiliser ou développer des compétences qui sont tout à fait pertinentes dans l'exercice de leur métier donc est-ce que c'est possible est-ce que ça ne l'est pas si on le prend en compte à quel moment et comment voilà et penser ça se terminait par penser un accompagnement merci bien donc l'atelier s'engager dans un métier collectif et réflexif donc second degré 14 collègues présents dans le groupe Bruno Debert en tant que modérateur on a abordé trois questions la première comment définir le périmètre de cette UE en termes de contenu d'enseignement la seconde pour cette UE quelles sont les priorités vraiment incontournables et enfin la troisième question quelles compétences sont au coeur de l'UE et pourraient faire l'objet d'enseignement d'accompagnement et d'évaluation je ne vais peut-être pas retracer tous les échanges au niveau de ces trois questions je vais les aborder il me semble dans les éléments de convergence de divergence il n'y en a pas eu ça va aller vite et quelques recommandations pour ceux qui prendront le relais les éléments de convergence il nous semble que l'accompagnement à deux têtes ou bien quelque part retrouver ce triptyque de formateur accompagnant l'étudiant est intéressant à conserver également dans l'accompagnement il nous apparaît important de favoriser la coanimation dans les actes de formation justement pour permettre aux étudiants de s'engager dans ce travail du futur praticien réflexif pour cela il nous semble intéressant qu'il y ait une certaine progressivité à savoir qu'au semestre 1 on pourrait s'appuyer sur les stages en semestre 2 et 3 on pourrait partir d'analyses vidéos et enfin au semestre 4 une prise en compte dans le cadre de l'élaboration du mémoire les échanges ont tourné autour aussi très rapidement du portfolio qui paraissait être un outil d'évaluation permettant de pouvoir permettre aux étudiants d'apporter les preuves de l'acquisition de ces compétences à propos de ces compétences certaines ont été ciblées à savoir connaître les élèves et les processus d'apprentissage il y a aussi cette nécessité de coopérer au sein d'une équipe et enfin il y avait une dernière compétence qui était liée au numérique pardon sur le plan des outils mais aussi sur le plan de la recherche puisqu'il y a un certain nombre de travaux de recherche qui portent sur cet outil du numérique il nous est apparu enfin au niveau des points de convergence qu'il y avait trois domaines nécessaires à voir apparaître dans chaque semestre celui de l'enseignement celui de l'accompagnement et celui de la réflexion avec une certaine progressivité au S1 on serait sur une prédominance de l'enseignement dans cette UEC vers un accompagnement renforcé pour tendre vers une formation mettant l'accent sur l'autonomisation progressive de l'étudiant et donc pour aboutir au semestre 4 vers un praticien réflexif autonome et donc capable de réfléchir sur le métier ou sur les métiers quelques points de recommandation enfin pour conclure la nécessité d'avoir une réflexion adossée à la recherche prenant en compte le contexte d'exercice et le parcours la nécessité d'avoir une évaluation qui devra certainement se faire par l'intermédiaire d'un portfolio la nécessité de tendre vers une autonomisation progressive de l'étudiant la nécessité de mettre en place des outils et des moyens d'observation de manière à favoriser une prise d'initiative adaptée au contexte d'exercice ou de stage enfin une mise en lien entre les territoires apprenants et les territoires de formation quelque chose qui revenait souvent dans les enquêtes menées par le GAR la prise en compte des contextes et des besoins et enfin une mise en forme du mémoire qui intervient au semestre 4 mais dont la démarche de recherche et d'analyse devrait démarrer dès le semestre 1 pour conclure des trois petits points de vigilance ne pas retrouver la même charge de travail et la même pression évaluative pour les étudiants que le master actuel ne pas retrouver le cloisonnement des unités d'enseignement actuelles et enfin la nécessité d'avoir une articulation fine et précise entre enseignement accompagnement et évaluation au niveau de la mise en oeuvre mais aussi au niveau des moyens humains je vous remercie avec Albin Courdan qui nous a rapporté ce qui est passé dans l'atelier mention PIF nous avons convenu qu'elle rendra compte des travaux de cet atelier au moment de présenter également la méthodologie pour la mention de façon à rattraper un tout petit peu du temps que nous avons mangé je remercie beaucoup Albin de faire cet effort là et donc nous écoutons la restitution de l'atelier de la mention accompagnement éducatif Martine ça va aller très vite donc je voulais juste vous projeter ça qui est donc la version du tableau avec les trois blocs UE et les quatre messes pour l'encadrement éducatif comme vous pouvez vous l'imaginer on ne peut pas commencer nous d'apprendre à apprendre mais donc aller plutôt dans l'organisation de la vie scolaire etc donc on est parti dans notre atelier pour s'approprier ce document qui avait été préalablement travaillé ensuite nous sommes allés sur la question B comment articuler les finalités professionnalisantes dans l'architecture et le concours et il s'avère qu'au regard de la première du premier bloc le bloc A ça nous intéressait fortement puisque là on est bien dans les grands champs disciplinaires les savoirs le système éducatif adapté évidemment au terrain et donc du coup ce que nous trouvons en tout cas dans notre master dans l'UE1 et l'UE2 et donc du coup cette première architecture nous allait très bien donc on répondait en même temps à la question A donc on a gagné du temps et je dirais que pour répondre à la question B la question F plutôt comment concevoir concrètement la prise de volume entre ces 4 semestres écoutez c'est un boulot qu'on va faire début juillet avec nos collègues de la formation où on a envie de prendre ce tableau prendre le document officiel des métiers de l'éducation avec les 3 blocs et de répartir du coup évidemment on va commencer petitement mais répartir comment dire les objectifs de formation les attendus les axes de formation dans chacun des blocs et par semestre et du coup avec ça je pense que ça nous aidera à savoir quel type de volume on a besoin pour savoir comment répondre au semestre 1 aux attendus qui sont et dans le cadrage officiel et dans notre plan donc ça c'est ça sera notre travail du mois de juillet puisqu'on a des collègues de terrain qui n'ont pas pu se libérer pour aujourd'hui évidemment et donc du coup ça a été vite mais en tout cas ça nous parle beaucoup et pour la petite histoire le dernier bloc on a quasi rien touché dans le sens où ça correspond tout à fait aux compétences spécifiques aussi du CPE donc pour autant celui-là on ne l'a quasi pas touché si ce n'est que l'entête ou au lieu de marquer un enseignant on a mis un conseiller principal d'éducation et on était vraiment 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 collé à ça j'espère que du coup ça répondra aux attentes des collègues mais en tout cas nous on a trouvé beaucoup de convergence des questions qui sont à peu près les mêmes que les vôtres mais en tout cas on s'est rassuré dans le sens où ça nous permet comme il n'y a que trois grands blocs tout compte fait de répondre à l'exigence du concours qui est déjà extrêmement professionnelle pour l'instant donc qui ne pourra l'être que plus et donc quelque part va nous aider quand même dans cette nouvelle architecture voilà merci merci Martine y a-t-il une ou deux interventions on avait dit qu'il y en aurait donc on ne va pas les censurer complètement ça serait stupide quelqu'un a-t-il envie de dire quelque chose quand même même si le temps est contraint bon on a oui non c'est juste une question je crois que c'est une question qu'on se pose tous et on sait tous que oui oui on sait tous que le S4 va être un enfer c'est pas le master il y a le concours parce que vous partez du principe que le S4 et le concours sont incompatibles ce qui n'a pas été la position que nous avons prise c'est exactement le travail d'organisation en nombre d'heures c'est exactement la suite du travail et nous ne pouvons pas le faire pour chacun des parcours ça devrait être lié tant qu'on n'a pas compris que ça peut être lié et qu'on n'avancera jamais c'est pas le master qui décide du nombre de postes au concours alors je pense juste quelques mots non pas de réponse mais de recontextualisation simplement pour vous rappeler que la loi prévoira que le master sera centré sur 800 heures de formation oui ce qui est un maximum et la loi prévoit aussi ce déplacement de la place du concours avec lequel on est bien obligé aussi de composer donc on est bien obligé de réfléchir à l'organisation pédagogique d'un dispositif de formation qui est particulièrement exigeant et chacune et chacun ici le sait bien et à concevoir le dispositif qui permet à la fois de maximiser les chances de réussite au master qui est notre objectif on a enfin on n'a jamais écrit nulle part que le 4 enfin en tout cas on est bien au clair avec le fait que évidemment on a bien conscience que les étudiants sont placés dans une situation que certains déjà rencontrent aujourd'hui pour celles et ceux qui ne sont pas lauréats du concours et qui sont étudiants en M2 d'avoir à la fois à finaliser un parcours de master et dans le même temps à avoir ils le font comme ils peuvent avec parfois des stratégies de déviance dont on tient compte voilà merci votre mention avec ses spécificités sera amenée probablement à adapter les choses pour que ça soit vivable il n'y a pas de maquette juste pour préciser je ne pense pas que dans cette architecture nulle part à aucun endroit ait été marqué à quel moment devait être soutenu de mémoire oui mais ça peut être à des moments différents du M2 oui mais bon et puis après et puis après j'irais bien je comprends la difficulté mais nous n'y pouvons strictement rien c'est à dire qu'en fait c'est l'état qui a décidé de mettre en même temps au même moment et le concours et le mémoire donc après on peut réfléchir aux formes du mémoire qui permettraient d'alléger la charge on peut réfléchir aux formes de travail progressif du mémoire depuis le S1 non mais on peut j'ai dit on peut commencer on peut commencer à former la méthodologie de recherche en S1 c'est pas interdit par exemple oui mais mais qu'est-ce alors moi je veux bien à ce moment là on dit à l'état on n'applique pas la loi ils ne passeront pas de mémoire au M2 vous ne nous accréditez pas et puis comme ça on en reste là ben oui mais on n'a pas le choix c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre ben non lisez l'arrêté du 21ème siècle on n'a pas le choix on n'a pas le choix oui mais on peut mais ça vous pouvez l'alléger mais dans chaque parcours et dans chaque mention c'est voilà nous avons à plusieurs reprises au sein du Gard soulevé cette question là entre nous en constatant qu'effectivement c'était une question vive essentielle nous avons entre autres entre autres hypothèses que nous avons laissé au choix des mentions au choix des parcours nous nous sommes dit l'une des choses qui participerait à l'allègement ça serait qu'au S4 il n'y ait plus au maximum que à soutenir le mémoire pour valider les dernières compétences qui ne seraient pas validées auparavant mais c'est aussi lourd et pourquoi pas avant si c'était possible ça serait encore mieux pour le reste voilà on va se couler dans les contraintes qui ne sont pas celles que nous nous avons voulu un tiers temps en établissement un master et un concours dans la même temporalité c'est pas l'ESP l'île nord de France ou l'INSP l'île nord de France qui l'ont voulu et effectivement on peut le regretter d'où l'expression peut-être maladroite que j'ai utilisée tout à l'heure et oui et il est possible qu'on perde des étudiants en effet nous le regretterons tous si c'est le cas et nous tenterons d'alléger et de faire en sorte que ça soit vivable bon